L'idée de Paul Claudel c'était à la fois de traverser toute une époque, de traverser le monde et en même temps de raconter une histoire extrêmement intime. C'est un peu toujours ça qui est très beau, c'est la confrontation entre l'intime et l'épique. C'est une pièce qui se passe dans énormément de lieux, énormément de pays, au temps des conquistadors et en même temps c'est une histoire d'amour assez simple, contrarié, entre Don Rodrigue et Donia Prouez. C'est une histoire d'amour qui se passe sur une trentaine d'années. Les deux personnages principaux, par les aléas de leur histoire et de leur cœur, ne se rencontrent quasiment jamais, ne font que se croiser et d'ailleurs la grande scène on va dire entre Rodrigue et Prouez advient à toute fin de la troisième journée. Avant ça ils ne se sont jamais croisés. La force du sujet de satin c'est que c'est une espèce d'énorme bordel dans le bon sens du terme. Il y a de tout et c'est le projet de Claudel, c'est-à-dire il y a des grandes scènes très longues d'amour magnifique, il y a des scènes de clowns quasiment, il y a des scènes mystiques. Je pense que le projet c'est d'être un théâtre du monde finalement, c'est-à-dire raconter tous les théâtres à l'intérieur d'une même pièce. Donc on se sert évidemment de ça, il y a des parties dansées. Dans le projet qui est très beau de Marc-André Dalbavie, le compositeur, ça mêle le chant, le parler-chanter, le parler et c'était ce que nous avait demandé Stéphane Wisner au moment de la commande aussi, c'était qu'on soit vraiment aussi à mi-chemin entre le théâtre et l'opéra. C'est-à-dire que ce ne soit pas qu'un opéra, que ce soit un acte théâtral et opératique et chorégraphique, mais avec simplicité d'une certaine manière. Il parle de l'œuvre finalement, il dit qu'il faut faire ce grand machin avec pas grand-chose, avec les moyens du bord, il dit qu'au lieu de représenter un bateau, il suffit d'avoir un bout de voile, au lieu de représenter un château, il faut un bout de machin crénelé et puis on comprend que c'est les remparts du château. Donc on est parti vraiment du projet de Paul Claudel, qui est de faire finalement du théâtre de foire, du théâtre avec bricolés, etc. où finalement ce qui compte, c'est les acteurs, les chanteurs et l'histoire, raconter une histoire avec peu de choses. En même temps, on est à l'opéra, donc c'est important sur des grandes scènes comme ça de faire apparaître des images aussi. Donc on a travaillé avec mon scénographe Emmanuel Clollu sur tout l'esprit finalement du sujet de Satan, l'esprit de la fin du XVIe siècle et du XVIIe siècle, le siècle d'or, les conquistadors, la peinture espagnole. Et donc on pourrait dire qu'on est parti d'une espèce de postulat comme si on était dans un immense atelier de peintres, mais comme les peintres de la Renaissance, vous savez ces grands ateliers où il y a des tas de toiles qui se peignaient en même temps, énormément d'ouvriers, de peintres qui peignaient. Et donc toute la scénographie est construite autour de gigantesques toiles comme une de celles qui est derrière moi, qui sont des détails pris de grandes toiles de maîtres et qui finalement nous font voyager à chaque fois sans jamais illustrer dans l'esprit de cette époque-là. Alors toute l'histoire de Claudel et toute l'histoire de son théâtre notamment, c'est de déployer finalement sa propre histoire, cette autobiographie et cet amour impossible, malheureux, passionné, contrarié avec Rosalie, qui est aussi l'héroïne du Partage de Midi. Donc il a développé dans tout son théâtre cette figure de femme impossible à avoir, non pas impossible parce qu'elle ne veut pas, mais impossible parce qu'il y a ce déchirement entre l'amour physique charnel et puis le spirituel. C'est-à-dire comment, c'est ce qui est développé tout le temps, c'est-à-dire à un moment donné, on dit à Prouez, mais une fois que tu auras cédé ton corps à Rodrigue, qu'est-ce que tu fais de ton âme ? Il vaut mieux finalement que cet amour physique ne se réalise pas pour que vous restiez dans l'impossible de cet amour et que ce soit beaucoup plus fort ce que vous allez vivre. Soit le destin contrarie leur rencontre, soit eux-mêmes refusent d'aller au bout de cette passion ici sur terre parce que peut-être que plus tard, ailleurs, s'ils ont résisté à ça, la rencontre sera encore plus dingue. C'est écrit par un homme qui est lui-même dans sa propre vie déchiré par toutes ses tentations et qui est empêché par sa fidélité à Dieu. Claudel est un être double, partagé, contrarié, contradictoire. C'est ça qui est beau dans son théâtre, c'est que justement, il n'écrit pas le dialogue. Ce n'est pas lui qui a écrit le dialogue des carmélites, par exemple. Il n'aurait pas pu écrire le dialogue des carmélites. Il écrit des histoires de gens qui sont attirés comme des dingues les uns par les autres physiquement et qui n'y arrivent pas, le refusent. D'ailleurs, souvent, ça se termine par des explosions. Dans les pièces de Claudel, on explose littéralement. Moi, j'aurais tendance à dire, je suis même étonné que Claudel n'ait pas été plutôt saisi par le monde de l'opéra parce que ça me fait penser un peu. Il se trouve que j'ai monté plusieurs fois à l'opéra des œuvres de Jean Genet. J'ai monté Les Nègres, j'ai monté Le Balcon et il se trouve que je m'étais posé la question, je m'étais dit, tiens, finalement, Genet, c'est fait d'abord pour être fait à l'opéra. Pourquoi ? Parce qu'il faut des monstres pour porter cette langue-là qui est une langue monstrueuse d'une certaine manière. Quand j'ai entendu la langue de Genet chanter, je n'avais jamais vu prendre sa toute puissance. C'est à ce moment-là que j'ai vraiment compris Genet, c'est-à-dire dans la bouche des chanteurs. Et chez Claudel, il y a quelque chose de ça aussi. Donc, c'est ça que je trouve assez juste. D'abord, les thématiques sont tout à fait propres à l'opéra. C'est des grandes histoires d'amour, impossibles, etc. On est en plein dedans et tout ça. Il y a des personnages magnifiques, contradictoires et tout ça. Et la langue, la langue, elle est extraordinaire une fois qu'elle est mise en musique. Donc, je trouve que la langue de Claudel va très, très bien à l'opéra. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501